Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Kingdom Hearts Burst by Sleep et aujourd'hui je vais vous présenter l'archive du trio, non pas à 100% mais je tenais à vous présenter ça puisque je viens de terminer le premier scénario et normalement vous aussi si vous suivez mon walk à la lettre et en fait quand vous terminez votre premier scénario vous débloquez l'archive du trio, un lieu très intéressant si vous souhaitez terminer le jeu à 100% effectivement dans mon walk mon objectif étant d'atteindre les 100% sur l'archive des trios et sur les rapports l'histoire de vraiment tout vous présenter, essayer de vous en montrer un maximum de jeu je souhaitais vous présenter ça et vous voyez que ici vous avez les scénarios que vous avez terminés ici le seul qui est en couleur c'est celui de Terra puisque c'est le premier que j'ai réalisé et vous voyez que j'ai terminé le jeu à 29% sachant que le scénario de Terra sur la fin j'ai terminé juste l'histoire et pas les quêtes annexes donc j'aurais pu avoir un petit peu plus au niveau de ce qu'il y a dans l'archive des trios vous avez la chronologie donc ça dès que vous aurez terminé les 3 scénarios il me semble vous aurez le petit en fait quand vous terminez une catégorie à 100% vous avez un petit symbole Disney en fait qui s'affiche en jaune juste à côté vous voyez on le voit en transparent ici et il sera activé quand vous aurez terminé le 100% donc en terminant les 3 scénarios vous aurez forcément la chronologie à 100% en terminant l'intégralité des scénarios vous aurez le théâtre à 100% la progression c'est tout simplement au niveau des combats des mini jeux de l'histoire les quêtes annexes le temps de jeu bien évidemment peu importe combien de vous avez vous aurez quand même le 100% mais c'est surtout tous les 13 heures dans tous les scénarios ça c'est vraiment pas facile à faire mais mais bon avec mes vidéos j'essaierai de vous en présenter un maximum l'histoire ça se complétera au fur et à mesure les mini jeux il faudra vraiment tout faire à 100% l'arène du mirage ça il va falloir farmer comme des fous le théâtre quand même je vais quand même vous montrer ce que ça donne vous sélectionnez votre scénario vous voyez vous avez Terraven tu sais quoi vous avez encore 3 petits trucs bonus qui se développeront par la suite j'en dis pas plus et vous avez toutes les cutscenes du jeu donc ça c'est vraiment super à voir ensuite vous avez les trophées alors ça pour l'instant j'en ai qu'un seul il s'agit de celui-ci un de moins prouve que vous avez fini l'histoire d'un personnage et vous avez 7 autres à débloquer donc vous pouvez pas voir comment les débrouiller bon en cliquant dessus bon là vous voyez que ça ressemble vachement à l'arène des mirages et il me semble qu'il faut terminer l'arène des mirages à 100% mais on va les obtenir au fur et à mesure et je pense que je finirai par faire une vidéo pour vous présenter comment tous les débrouiller en fait donc voilà les trophées et enfin les rapports secrets ça c'est pareil c'est les 12 alors il me semble qu'il y en a 12 si je ne me prie pas tous les rapports de Xehanort il y en a à peu près 4 par scénario 3 sur certains il me semble enfin j'en dis pas plus de toute façon parce que ça c'est pareil je referai une vidéo dessus pour vous montrer comment débloquer l'intégralité des rapports de Xehanort pour l'instant on a les 4 de Terra ça c'est les 4 que vous débloquez dans l'histoire donc pour l'instant on les a tous donc voilà un petit peu pour l'archive du trio vous voyez ce que ça donne c'est assez joli et en appuyant sur au niveau chronologique si vous appuyez sur une zone vous avez son récit son histoire quelque chose que vous pouvez également trouver dans les rapports quand vous chargez votre partie et que vous faites le menu rapport et chronologie donc voilà à peu près pour tout je pense vous avoir tout montré c'est vraiment c'est un lieu qui est assez intéressant justement pour voir à combien vous êtes de pourcentage sur le jeu donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo annexe sur l'archive des trios si vous avez des informations à rajouter ou autre n'hésitez pas à m'en faire pas j'irai et vous montrerai avec plaisir moi je vais continuer le scénario de Terra parce qu'il me reste encore des tonnes de quêtes annexes à faire et ensuite on intégrera le scénario de Ventus j'ai hâte parce que le scénario de Ventus c'est aussi un scénario qui est très intéressant et ensuite on terminera par Aqua enfin voilà il reste tellement de choses à faire sur ce magnifique jeu j'ai pas fini mais putain ça va être terrible donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Kingdomers Burst by Sleep magnifique jeu sur la PSP et PS3 la totale allez salut